Le Congolais de l'étranger, pour les projets périphériques menés ici, dans l'Allée Koumou, en faveur des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance, vous avez voulu marquer votre pierre à l'édifice en vous portant sur un projet informatique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Où êtes-vous exactement ? Qui prend la parole ? Vous êtes quatre pour ce projet. Vous vous présentez ? Je m'appelle Jean-Claude Bakitikano, donc Congolais habitant en France. Nous avons saisi cette opportunité... En France, exactement où ? En France, à Angers, dans le Maine-et-Loire. Nous avons saisi cette opportunité pour pouvoir faire bénéficier aussi à la population des Anagas tous les avantages informatiques que d'autres grandes villes, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, ont bénéficié. Je suis l'initiateur de ce projet dénommé « ZAN Project Informatique pour tous ». C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut plus rester en dehors de tout ce qui est nouvelles technologies. Aucune personne, que ce soit des administrateurs, des étudiants, même une personne qui n'a jamais été à l'école, aujourd'hui l'informatique devient très important pour tout le monde. On ne peut pas s'en passer. Donc, lorsque nous avons pris connaissance des festivités déstimétiques de 2014, nous avons vu qu'à côté des projets qui ont déjà été initiés, à savoir des projets couture, dents de livres, dents de vêtements. Au peuple autochtone, le 9 août, c'était la journée internationale. Voilà. Et donc, le projet informatique n'y était pas encore. Donc, j'en ai parlé à l'organisation qui s'occupait des Congolais de France que le projet informatique serait important de mettre en place, ça serait important de mettre en place le projet informatique parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en passer de l'informatique comme je l'ai dit tantôt. Donc, une fois fait, une fois retenu, le projet est retenu. Donc, nous nous sommes déportés ici à Zanaga. Pour faire profiter à la population des Zanaga, aux administrateurs, aux élèves, ce projet-là, notamment par la fourniture du matériel informatique, à savoir des ordinateurs fixes et des ordinateurs portables, des imprimantes, des clés USB, des claviers souris. Et nous avons aussi procédé à la formation de ces stagiaires, notamment en leur enseignant, en leur donnant des bases initiatiques, des logiciels de Microsoft, à savoir Word, Excel et aussi Internet. Donc, voilà pourquoi nous sommes ici à Zanaga. Alors, rappelons que Zanaga est à 165 km de CBT, 160 ou 165 selon. Maintenant, nous avons parlé de ce projet qui existe du Congolais de France. Alors, nous avons avec nous une deuxième personne qui a participé à ce projet. Quel est le contenu exact ? Combien d'apprenants vous avez eu pour cette session, pour déporter l'informatique, pour implanter l'informatique dans une salle multimédia à Zanaga ? Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Indira Bombo, pour vous en faire congolaise de France. J'habite à Yavre, en Haute-Morlandie. Alors, comme a dit le chef de projet, nous avons eu... Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Donc, nous avons eu 10 apprenants qui ont des fonctions diverses. Il y a eu des proviseurs, il y a eu des directeurs d'études, il y a eu des directeurs de CET, il y a eu un secrétaire général, il y a eu des bachelets, des futurs bachelets. Donc, voilà. Ils étaient tous motivés et on a vu qu'ils en avaient vraiment besoin. Alors, donc on peut dire que vous avez formé, vu le profil des apprenants, vous avez formé des formateurs. Donc, dans la continuité, est-ce qu'on peut se dire que vous êtes la troisième personne, donc, on en aura une quatrième. Est-ce qu'on peut dire par rapport au profil des apprenants que l'informatique à Zanaga va survivre ? La salle multimédia que vous avez initiée va survivre ? Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis François Mondavi, donc j'habite en France, plus précisément en région par Zène. à Noisy-le-Grand. Par rapport à ce que nous avons fait actuellement, comme mes collègues viennent de le dire, le projet logiquement devrait survivre, puisque nous avons trouvé sur place des personnes très, très, très motivées qui, lors de différentes formations, sont restées avec nous jusqu'à 22h, 23h, parce qu'ils ne voulaient plus partir. Ils s'étaient tellement captivés par l'outil informatique et son matériel qu'ils voulaient bien y rester. Donc, la difficulté que nous allons avoir ici, ça serait peut-être l'électricité, c'est ce qui va le freiner un peu. Sinon, s'il y avait l'électricité, le matériel, une fois formé, je pense que le projet en lui-même sera très, très bénéfique pour la population de Zanaga et pour tout le monde qui sera intéressé. Mais nous, de notre côté, on ne va pas baisser les bras, c'est une première chose qu'on veut faire. Nous allons suivre à distance ce projet-là, de telle sorte que de temps en temps, s'il y a un matériel qui fait défaut, on va former aussi en même temps, parce qu'on a formé un dossier, donc, il y a toujours des caménaux du maire pour la maintenance informatique, donc il pourra peut-être suivre un peu la maintenance. Et nous, depuis l'Europe, s'il y a un matériel, on pourra toujours mettre ça à leur disposition pour que ce projet continue à fonctionner de façon à ce que, demain, on puisse même étendre sur notre localité qui n'ont pas pu bénéficier de cette opportunité-là. Oui, on sait que pour un ordinateur, on peut mettre autant d'apprenants qu'on veut. Alors, on va passer à la dernière intervenante qui, je la connais personnellement aussi, une présidente d'association qui a l'habitude de mener des projets aussi. Mais cette fois-ci, vous êtes sur le terrain. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Arlette Loukaku. Donc, je suis Congolaise de France. J'habite à la Porte Neuve, 93 ans.